A partir du XVIe siècle, l'imprimerie permet de fabriquer des paires de globes terrestres et célestes de même dimension, imprimées en fuseau, puis montées sur des boules couvertes de plâtre et encollées. La paire de globes publiée en 1600 par Iodocus Hondius est un rare témoignage des débuts de la production d'Amsterdam. Le globe terrestre est à la fois un outil de navigation et un symbole de l'essor du commerce avec les nouveaux mondes. Indépendante depuis 1581, les jeunes provinces unies, aujourd'hui les Pays-Bas, prennent le relais de l'Espagne et du Portugal pour inaugurer un nouvel âge d'or commercial et scientifique. A cette époque, le détroit découvert par Magellan en 1520 est le seul passage connu au sud de l'Amérique. Il est utilisé par les navires européens pour accéder au Pacifique et à l'Extrême-Orient. Cette scène évoque la rencontre entre des soldats espagnols et des indigènes de Patagonie, d'après la description d'un compagnon de Magellan. « Ils étaient si hauts, » écrivit-il, « que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. » La Patagonie fut ainsi longtemps baptisée « Terre des géants ». Alors que l'image de l'Asie reste encore influencée par le récit des voyages de Marco Polo, les expéditions des navigateurs portugais, ainsi que les témoignages des jésuites hollandais à la cour de l'Empereur de Chine, précisent la cartographie de l'Extrême-Orient. On remarque ici la Grande Muraille. En tant qu'objet d'art, le globe porte des motifs ornementaux, principalement des monstres marins, baleines, requins ou créatures imaginaires, ainsi que des bateaux de commerce ou de guerre, qui illustrent les ambitions et les rivalités commerciales des puissances européennes désormais présentes dans toutes les mers du globe. À cette époque, les Hollandais envoient des dizaines de navires dans l'océan Indien. Ondius a dédié ce globe au comte Maurice de Nassau, prince de la Maison d'Orange, gouverneur des provinces unies, dont les armes sont encadrées de figures allégoriques. La famille d'Orange Nassau règne aujourd'hui encore sur les Pays-Bas. Le globe céleste, orné de gravures de style baroque du peintre Jan Sanredam, a été copié par Ondius d'après celui de Wilhelm Blau, son concurrent d'Amsterdam. Il représente l'ensemble des étoiles et constellations antiques et contemporaines. L'échelle des magnitudes classe les étoiles visibles à l'œil nu selon leur grandeur apparente et leur intensité lumineuse. Les plus visibles sont ainsi représentés de plus grande taille, comme Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Connue depuis l'Antiquité, la constellation du Bouvier est l'une de celles décrites par l'astronome grec Ptolémée. Traditionnellement vêtue d'une tunique antique, le Bouvier appart ici pour la première fois habillé de fourrure, signe de sa position polaire. Voici la nef Argo, célèbre vaisseau des mythiques Argonautes en quête de la Toison d'Or, nom que porte la plus grande de toutes les constellations connues. Ondius lui a donné la forme d'un galion battant pavillon aux couleurs des provinces unies, orange, blanc et bleu. Dès la fin du XVIe siècle, les navigateurs hollandais des mers du Sud ont découvert quelques 135 étoiles nouvelles qui étaient invisibles depuis l'hémisphère nord. Ces étoiles ont été regroupées en douze constellations australes, baptisées dans une perspective naturaliste. Voici le toucan, l'Indien le paon, le caméléon. On reconnaît le portrait de Tycho Brahe, astronome danois, qui révolutionna l'astronomie en prouvant que les cieux n'étaient pas immuables. En effet, il observa une supernova soudainement apparue puis disparue en 1572 dans la constellation de Cassiopée. Celle-ci figure ici sous le nom de Stella Mirabilis, étoile miraculeuse. Figurant sur deux célèbres tableaux de Vermeer, le géographe et l'astronome, les globes terrestres et célestes de Hondius représentent la somme des savoirs antiques et des nouvelles découvertes géographiques et astronomiques. Ce sont autant des objets d'art que des symboles du pouvoir et de la connaissance.